Musique 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 Moïbien Vita avec vos applaudissements s'il vous plaît Le professeur Dr. Mouais Chani Kavoba Moïbien Vita L'auteur de la proposition de la Chalie de Père et des Mères et président nationalité intérieure brute par habitant en 20 ans de 1.170 dollars à 7.700 dollars américains actuellement. Ce pays ouest-africain est passé d'un groupe des pays à faible revenu à pays à moyen revenu grâce à un bon leadership et une bonne gouvernance des ressources naturelles limitées. Le professeur Noël Chani a dirigé une équipe d'experts professionnels de la Banque mondiale qui a conçu et mis en œuvre un programme complet de transformation économique et financière pour la Banque ouest-africaine de développement BEAT, la Banque centrale des États de l'Afrique du Ouest et 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à savoir Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Toulon. Le programme a considérablement renforcé l'intégration économique et financière et l'infrastructure des États d'Afrique de l'Ouest. Il a travaillé pendant 10 ans en tant qu'international leading officer chez J.P. Morgan à New York, senior senior credit officer avec la République nationale bank de New York et corporate account officer avec Citibank L.A. En sa qualité d'économiste réglant en détachement à la Banque mondiale, il a co-présidé en 1997 la commission de réforme monétaire qui a conçu et lancé le franc congolais en remplacement de la monnaie prédiscréditée à savoir le Zahir. Il a également conseillé l'ex- et le devin président de la République de l'époque, Mouzé, Laurent et Zéry Kabila, sur le renforcement de l'autonomie, de l'autorité monétaire, notamment en écartant du conseil d'administration de la Banque centrale du PONU, les sept ministres et en les remplaçant par les experts techniques indépendants. En ce qui concerne, mesdames et messieurs, ces études faites, le docteur Noël Chani Mouayaguita a étudié le leadership et la gestion à Ava Business School et a obtenu un doctorat en économie avec spécialisation en banque et finances de l'université Paris-Dauphine 9. a pris un MBA en banque et marché financier à Adelphi University à New York. Avant cela, il a obtenu un thèse, diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité à l'université de Pénod, un diplôme de troisième cycle en finances internationales à l'Institut supérieur de gestion à Paris et une maîtrise en sciences économiques, précisément en économie monétaire, à l'université de Liège en Belgique. Sa thèse de doctorat à l'université de Paris-Dauphine portait sur l'indépendance des banques centrales, la responsabilité et l'impact sur la politique monétaire. Comme on l'a dit toujours que la non-lecture et le réjet de l'écriture sont des éléments qui fragilisent le développement intellectuel d'une personne, en ce qui concerne ses publications, le docteur Noël Chani Moigavita est auteur de six livres, à savoir « Monnaie, banque et commerce extérieure » et face de M. Évangiste Mali Mouloula, ancien Premier ministre, en 2022. La force du changement, bâti un pays stable, prospère et équitable, édition du Panthéon Paris-Avril 2016. Au grand mot, l'écran émède, un plan qui chale pour la République démocratique du Congo, édition du Panthéon Paris-Avril 2016. Quatrième publication, la bataille pour une monnaie nationale crédible, Bruxelles, décembre 2012. Bulling crédible, centrale d'Avril 2016, Pagrave, MacMillan, Ampshire, Royaume-Uni, en 2009. Sixième publication, vision pour une monnaie forte, l'armantale Paris-Avril 2018. Et c'est de rétenir qu'il est aussi auteur de plusieurs articles scientifiques sur la monnaie, le développement, les banques centrales, les secteurs financiers et la politique monétaire. Voilà, c'était là la lecture et la présentation, bien sûr, de la biographie du professeur Noël Chani, qui est le président national du Parti politique « La force du changement ». Alors, nous allons, cette fois-ci, après, bien sûr, cette présentation, vous inviter, vous, mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, à vous en respecter, et chers confrères de la presse, à ces derniers débuts. Je vous remercie. Et si la technique, avant d'écouter notre intervenant du jour, le professeur Noël Chani, nous allons, encore une fois de plus, nous l'éviter. La proposition, pour que les gens puissent faire des propositions davantage. Je me marque, parce que je trouve que par rapport à cette loi, les gens ont souvent dit qu'elle était raciste, et moi, en tant que bêtise, je dois même dire que le racisme vis-à-vis des bêtises visibles, parce qu'on oublie les bêtises invisibles, ça n'a pas commencé avec la loi Chani. Dès que, notamment, ensemble, on s'est composé, avec trois bêtises à la tête, il y a à peu près plus de cinq ans, moi, j'ai été insultée sur les réseaux sociaux, parce qu'on a dit que c'était des parties de bêtises. Donc, venir dire que la loi Chani est une loi raciste, quand, en fait, je peux donner preuve à l'appui d'une série de messages, d'insultes, parce que je suis métisse visibles, c'est être de mauvais espoir. Ensuite, par rapport à la loi Chani, je voulais faire des propositions. D'abord, par rapport à la réciprocité, parce qu'on octroie la nationalité congolaise facilement à des pays qui, eux, ne donnent pas facilement leur nationalité à des Congolais qui sont sur leur territoire. Et ça, avec conséquence, parce que ces Congolais vivent des situations difficiles, et pour eux, ce serait un avantage s'ils choisissent d'avoir une autre nationalité, de pouvoir l'obtenir. Notamment, j'ai posté dernièrement sur Twitter, une dame qui s'est plaint devant le président Kagame, mariée depuis dix ans à un point B, elle est là, elle a installé, elle a des enfants, mais elle est obligée de défendre son cas, son droit à la nationalité, et de parler des injustices qu'on est en train de lui faire, devant tout un public qui se moque d'être, tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle peut avoir la nationalité. Donc moi, je trouve que le Congo doit maintenant faire de la réciprocité. C'est-à-dire, comment toi, tu octroies la nationalité à un Congolais qui veut obtenir la nationalité chez toi ? C'est de cette manière-là que le Congo doit offrir la nationalité. Et ça, je pense, dans votre loi, je n'ai pas entendu ça. Et puis, faire la différence entre les Congolais d'origine, c'est ça, cette irrévocabilité. C'est ça que les personnes ne comprennent pas. Quand on est Congolais d'origine, ça peut dire qu'on a dans son sang du sang Congolais. Ça ne se retire pas avec un papier. Il y a des enfants qui sont nés ailleurs parce que les enfants, les parents ont fui. Ce sont des gens qui ont fui. Ils étaient arrêtés sous Mobutu, ils ont fui. Sous Kamila, ils ont fui. Ils sont arrivés dans un pays où leurs parents les ont mis au monde. Ils auraient dû aller dans un autre pays, changer de pays. Non. Quand on arrive en Occident ou en Inde, on ne se déplace pas comme ça en tant que réfugiés. Donc, vous êtes proches en tant que couple, vous allez avoir un enfant de père et de mère Congolais, mais parce qu'il est né quelque part, dans des circonstances qui font que... Mais il a une autre nationalité. Pourquoi on doit refuser à cet enfant le droit de rester Congolais ? Ce n'est pas juste. Et on ne peut pas continuer comme ça. Mais pendant ce temps-là, chez les Rouenais, l'article 21 rend... Alors, pourquoi des étrangers à qui on donne la nationalité congolaise sans condition vont pouvoir aller ailleurs leur pays d'origine, pas les protéger, et nous, Congolais, on n'est pas protégés par notre propre pays ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est né quelque part, nos parents ont changé de nationalité, ou pour survivre en tant que Congolais. Est-ce que vous avez oublié les Congolais qu'on a fracassé des pierres sur les Congolais au Congo-Brasa ? Congo-Brasa ! Vous avez oublié ça ? Ces Congolais-là, ils étaient métisses. Comment les Congolais de Braza savaient que ça, c'était des Congolais de la RDC ? L'État Congolais doit protéger les Congolais parce que quand les Congolais sont à l'étranger, on les reconnaît en tant que Congolais. Et j'expliquais ici à mon voisin, je lui expliquais comment, moi, en tant que métisse congolaise, quand je suis quelque part, dès que je suis, on me demande de quel pays tu es, je dis je suis congolaise. Le Sénégalais ne doit pas me considérer, même s'il est métisse. Et qu'on dit, ah, rien n'est un métisse sénégalais, il est un métisse congolaise. Pourquoi même les métisses congolais doivent souffrir au sein du pays quand le métisse sénégalais ne doit pas le reconnaître, même si vous êtes des métisses ? Donc, il y a tous des aspects de cette loi. Moi, je suis contente avec ce premier forum. Il faut des débats. Je ne vais pas monopoliser. J'ai d'autres propositions. Je trouve qu'il faut, la prochaine fois peut-être, avoir un débat où les gens peuvent donner la proposition par rapport au cas d'espèce. Et une loi, elle évolue. On peut faire un moratoire. Il y a des députés qui sont toujours sur l'opératoire. Moratoire. Il y a des députés qui sont toujours sur l'opératoire. Et pour finir, métisse, ce n'est pas la couleur de la peau. Jean-Berbet est noir, il est métisse. Nous devons arrêter de nous vandemiser au spatiaire. Ce qui définit un congolais, c'est sa généalogie. Qu'il est un nid comme ça, qu'il est la couleur comme ça, qu'il soit grand. Est-ce que vous pouvez imaginer, en nous regardant, vous ne pouvez jamais imaginer que je suis d'origine Pama. Et les Pama sont des mondes vous mélangez avec des pignées. Bon, si maintenant, on doit commencer à discuter, c'est sur la généalogie. S'il vous plaît, comme vous voulez, arrêtons cette discrimination au spatiaire que nous avons appris des Rwandais. Parce que nous n'avions jamais, en tant que métisse visible, eu ce genre de discrimination au spatiaire. Ça, ça vient du Rwanda. Cessons de faire des politiques en fonction des autres. Adaptons nos politiques pour protéger nos nationaux et ceux qui ont le sang congolais. Les Américains le feront, les autres le feront. Nous avons le droit de protéger notre sang. Merci. Linda a mentionné l'exemple d'un parti politique. Et ce qui est étonnant avec ce parti politique, c'est que je vis le leader de ce parti sur RFI, France 24, Voice of America à l'étranger, traiter, non pas seulement, cette proposition de loi de tribun, de racisme, de ceci, de ceci, c'est une méthode. Vous savez, comment je suis congolais et que je m'en vais aux Etats-Unis, en Belgique, en France, au Japon, et que j'ai l'occasion de parler aux médias. Je dois faire très attention pour ne pas perdre négativement mon pays. Si c'est mon pays, ce n'est pas au Japon que je dois aller dire qu'au Congo, il y a des tribunaux de racisme. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, il a quelque chose à se reprocher. Mais maintenant, quand on essaie d'examiner cette personne et son entourage, qu'est-ce qu'on constate ? Et parce qu'il s'agit du groupe de Moïse qui a compris, je voudrais parler un petit peu de ce groupe-là. Mais regardez tout le leadership de ce parti politique. Ce sont tous les médias. Mais est-ce que vous pensez que tous les médias doivent partager la même vision pour le pays et qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec le reste de la République ? Le racisme ne commence pas. Et moi, je crois, ils ont besoin de repenser dans leur façon de regarder les relations avec les Congo-Né, d'origine des PNP. Pourquoi ? Parce que s'ils veulent créer une classe à part en dehors de ce que nous, nous sommes tous Congo-Né, c'est eux qui nous amènent le racisme. Et les Congo-Né ne connaissent pas le racisme. Les Congo-Né ne connaissent pas le racisme. de récompagner ce mélange, partout. Que vous soyez noir, blanc, jaune, métier, ceci, cela, vous êtes Congolais et on vous accepte comme tel. Bon, je ne sais pas d'abord qui dit des choses comme ça, mais je suis là à dire à propos des choses non seulement. Alors, je vais vous dire comment je connais Mouhiz Khatoubi. J'étais fonctionnaire international à part de la racheterre. Et Mouhiz Khatoubi, j'en ai parlé de lui, un anti-gouverneur de l'atelier. Et il était très proche de quelqu'un qui était très proche à moi, Mouhiz Khatoubi. Alors, un jour, je suis allé à la Belgique et j'ai rencontré David-Anne, Louis-Michel qui m'a dit « Est-ce que je connaissais C'est-à-dire que vous venez comme ça ? » Je lui ai dit « J'avais rencontré mais je ne sais pas qu'on savait non. » Il a dit « Je voudrais que vous puissiez vous rencontrer en tant que Congolais que vous puissiez échanger ce système. » Et là, on m'a dit « On s'est rencontré. » On a même pris des photos que je suis le seul à détenir. Il m'avait demandé de ne pas publier ses photos. Je ne sais pas pour quelles raisons. J'ai respecté ça. Mais je suis seul avec lui sur ses photos. Alors, quand je l'ai connu, moi, je vais présenter mon plan marchand. C'est un livre qui venait de sortir à lui-même offert. Je vais présenter le début à la fin avec l'idée que, comme il était gouverneur de Provence, il va avoir une critique mais sur le plan pratique sur le terrain « Voici comment les choses se passent par rapport aux théoricien qui a vu qu'avant on est à la Washington. » Là, je lui ai présenté. Je n'ai eu aucune réaction intellectuelle de sa part. Là, je lui ai dit « Merci. » Et puis, demain, il y a un match en Algérie où le tout est-ce que vous puissiez jouer avec mon outil d'Algérie est-ce que vous pourriez venir avec moi dans mon avion ? » Je lui ai dit « Non, je ne parle pas. Moi, j'ai le travail à Chanton, je rentre à Chanton. » Alors, maintenant, ce qui m'avait étonné, c'est qu'au sortir de cette rencontre-là où je lui ai réuni le plan marchand de l'OMC pour l'administration et développement de la RDC publié dans un livre intitulé « La force du changement ». Il ne m'a rien dit de particulier pour critiquer le plan ou pour l'adulté. Un mois plus tard, j'entends qu'ils avaient un forum, un conclave en Afrique du Sud pour l'appeler « Conclave des forces du changement ». Et que toutes les idées qui étaient dans ce conclave-là et qui représentaient la vision qu'ils auraient eue pour le Congo, quelqu'un qui était dans cette salle et qui me connaissait et qui connaissait le plan marchand, il m'a appelé à 3h du matin à Washington pour me dire « Mais pendant que tu dors, ton plan est en train de m'être plagé ici ». C'est totalement du texto. La personne m'a envoyé mais pas au point de présentation. J'ai regardé, je me suis dit « Mais c'est identique ». J'ai tellement que tu vois ce que c'est. J'ai pris un téléphone. J'ai envoyé un message à Olivier Capitato et à Moïse Tatou. J'ai dit « S'il vous plaît, rappelez-moi, j'entends que vous êtes en train de faire le conclave là-bas, curieusement, qui porte le nom du livre que je vous ai remis à France du changement et ce qu'on peut parler. » Ils n'ont pas répondu. J'ai réalisé finalement que ce sont des gens qui prenaient les idées et qui allaient les utiliser sans pouvoir me donner des idées. J'ai envoyé des tweets pour qui ? Là, j'ai. C'est comme ça que l'histoire a commencé à tourner comme ça. Alors, par la suite, je reviens à Péjie. Quand j'ai rencontré qu'à Toulon, il était encore gouverneur pour l'État. Il était encore pour m'avoir laissé des accueils. Le G7, c'est ça, non ? Le G7, c'est une chose qu'on sait. Il m'a demandé d'organiser pour lui pour qu'il puisse rencontrer Étienne Tissébidi. J'ai appelé le président Tissébidi. Je lui ai expliqué au téléphone. Dans un premier temps, vous savez comment il était catégorique ? Pas question. Un capitaliste. J'ai insisté pour lui dire « C'est votre père. » Même quand on a été un capitaliste, on peut toujours avoir quelque chose à apporter. S'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez le rencontrer et échanger avec lui et puis après, on verra comment on peut travailler ensemble. Étienne Tissébidi a accepté. J'ai dû écrire un même mot. Résumant, c'est que j'avais discuté avec la tournée et pourquoi je recommandais qu'il soit reçu par Étienne Tissébidi. J'ai pris ce mémole. Je restais à l'auté et j'ai appelé le fils d'Étienne Tissébidi, le frère du président actuel. Il s'appelle Roger Tissébidi. Il est venu à mon hôtel. J'ai pris le mémole. Je lui dis « C'est adressé à votre père. » S'il vous plaît, vous le remettez parce que moi, je pars très tôt matin demain à Washington. La réunion a été organisée par le monde. Je suis chocé et surpris et par la suite, il ne mentionne même pas que c'est moi qui le représente à Étienne Tissébidi. C'est moi qui suis intervenu pour ne plus que je sais voir. Mais chacun de nous a sa façon de faire des choses. Alors, aujourd'hui, qu'il puisse propager des choses suivantes. J'ai vu beaucoup d'attaques qui sont organisées par ce jour de la suite. Je trouve juste que c'est marrant. Quand on est congolais, on n'a pas un comportement comme ça. Les congolais, on ne se font pas des choses comme ça. Ils avaient pris mon enfant à l'otage. Mon fils. C'est dans. Ils ont pris sa mère. On l'a manipulé. On lui a donné de l'argent pour qu'ils puissent aller raconter des mensonges sur moi. Ces mensonges-là, préparés inscriptes, préparés par eux, dans la maison de l'un d'entre eux, ici. Ils ont fait des journalistes. Ils ont des journalistes qu'ils paient pour salir d'autres personnes. Moi, je considère que le Congo peut être beaucoup mieux que ça. Nous ne sommes pas sur le même terrain où il y a la mafia. J'ai l'impression qu'on nous a amené la mafia italienne à repeler la mafia du Congo. Et je voudrais que les Congolais soient très conscients de ça. Donc, c'est un bon patriote basique, les Congolais. Je n'ai rien pour lui. Je n'ai rien contre lui. Il ne m'a jamais donné un centime et il ne m'en donnera pas dans sa vie et il faut qu'il s'arrête de raconter des bêtises que moi, je lui ai demandé de l'argent. Je n'ai jamais demandé un centime et je ne lui demanderai pas. Je ne suis pas très suffisant dans ma vie, mais je sais qu'il faut pour vivre. Peut-être maintenant, sans demander un centime à qui que ce soit. Et surtout, quand je sais que ces gens-là, où est-ce qu'ils ont trouvé de l'argent ? Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter des histoires. Alors, j'ai vu tout récemment, on fabrique des basses-corps. On m'apprime des basses-corps américains et je suis américain, je suis classe. Vous savez quoi ? Cette enfant-là, il est né en Gartagia. Il a beaucoup de fierté d'être convaincu et je suis allé à la sueur de mon front. J'ai accumulé des diplômes universitaires. 15 diplômes universitaires après le diplôme d'État. Il faut le faire. J'ai accumulé toute cette connaissance-là, pas pour aller vivre et mourir en étrangère, mais pour revenir à la meilleure batterie qui m'avait envoyé pour aller apprendre à l'extérieur, pour faire ma part de contribution au développement de ce pays. Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter ces bêtises. Je voudrais rappeler aujourd'hui que quand j'étais candidat en 2018, jusqu'à l'heure, après avoir déposé la candidature, j'ai vu ce passeport américain sur juste sur les réseaux sociaux, circuler partout. j'ai été interpellé par certains ne vont pas dire mais avec un œil constructif qui ont dit qu'on trouve ce passeport assez suspect. Venez, on va en parler. Je mentionne François Gueillat, il est vivant, il était le chef de la TGM et il y avait aussi M. Wamba présent parce qu'il était question d'examiner les candidatures, de les valider ou bien de les établir. Qu'est-ce que j'ai appris ? François Gueillat, c'est un spécialiste, il faut lui donner du prédit. Avant que je m'ouvre la bouche, il m'a dit tu vois ce passeport-là, je vais te montrer là où ils ont péché. c'est un faux passeport et pour me détecter, regardez votre signature. J'ai sorti, j'aurais bien appris le passeport au collet au fil des années. On a regardé ma signature. Je ne peux pas vous dire l'élément crucial qu'il a montré que ce passeport c'est un faux. Mais quand on vit, on a pris toutes les pièces d'identité que j'avais et inclus le laisser passer de la Suisse uniconde au fonctionnel international que j'ai toujours qui me permettait de voyager partout à travers le monde sans demander de nos visages. Quand on a regardé cela, la signature était très différente de la signature qu'il y a sur ce passeport. Je ne pourrais vous dire à quoi la signature est différente mais les spécialistes le savent parce que si j'ai donné l'explication ils vont aller recopier pour adapter la réalité. Par conséquent, mes chers compatrières, soyez fiers d'avoir en face de vous un congolet de père et de mère qui est fier de l'être et qui n'a pas besoin de perdre sa nationalité pour quelles raisons que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci beaucoup.